Plus que de l'émotion, c'est un choc qui a saisi ce couple de retraités d'Ile-Rousse. Ils loge un étage en dessous de l'appartement où Julie Douyib a été assassinée hier en fin de matinée. Alertée par les coups de feu, Maryse a cours chez la victime. Elle n'est pas morte sur le coup, je l'ai vue et elle m'a dit qu'elle m'a tuée. Ça c'est une vision que j'aurais envie. Julie, 35 ans, est séparée de son ancien compagnon Bruno Garcia. Elle s'installe dans cet immeuble au mois de novembre et se confie à Maryse. Elle affirme subir des violences conjugales. Deux ans et demi que ça a commencé, la jalousie, il me battait, il ne fallait pas que je sorte, il ne voulait même pas que j'aille travailler, il voulait que je reste constamment à la maison. Et des menaces, et des menaces, et des menaces. Et elle me disait, j'ai été plusieurs fois à la gendarmerie de l'île Rousse, portée plate, bain courante. Oui madame, oui madame, oui madame. Je crois que, je ne sais pas ce qu'ils font, ils ne font rien, c'est tout. Voilà ce qu'elle me disait. Joint par téléphone, la procureure de la République de Bastia évoque un dépôt de plainte croisée dans lequel les anciens concubins s'accusaient mutuellement. Des investigations sont en cours, mais à l'île Rousse, la polémique grandit. S'il faut attendre à chaque fois qu'il y a un mort pour réagir, c'est un peu dommage. Les deux enfants du couple ont été confiés aux parents de Julie, arrivés ce matin du continent. L'enquête se poursuit. Le suspect est toujours entendu à la gendarmerie de Calvi. Sa garde à vue a été prolongée de 24 heures. Il devrait être présenté demain à un juge. Sachez enfin qu'une marche silencieuse en hommage à la mémoire de Julie Douyib sera organisée ses prochains jours à l'île Rousse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada